Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant les toilettes. Comme vous pouvez voir, il y a une fuite d'eau. Premier truc à faire, j'ai enlevé la planche qui était au dessus, ensuite je vais couper ici, il y a un robinet d'arrêt sur la chasse d'eau, donc on va limiter la case de la fuite. Voilà, ça s'arrête de couler, ensuite ici, vous dégraffer, donc moi j'ai réussi à le dégraffer avec du mal. Voilà, ce qui se passe, pourquoi une fuite, c'est à dire que le niveau, donc apparemment sera un problème de flotteur, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et après, comme ça s'arrête plus, ça coule dans le trou orange, dans le trou qui est ici, et après ça déborde dans vos toilettes. Donc le problème, c'est le flotteur qui doit être encrassé, donc cette pièce qui est sur le côté, je vais essayer de vous montrer par au dessus, donc cette pièce là, donc je vais défaire le dessus du réservoir. Donc pour pouvoir démonter votre plaque, c'est simple, vous mettez votre main là, en bas, vous soulevez et faites basculer vers vous, hop, voilà, et après vous descendez, et tout le bloc il descend, voilà, vous pouvez le remettre, c'est très simple, tac, c'est très simple, faites le contraire, et voilà, et ça ne bouge plus, en bas, et vous basculez. Bon, vous dévissez cette pièce là, la deuxième, parce que comme ça passe dans le réservoir, c'est un peu problématique, donc je ne sais pas comment ça s'enlève, bon, voilà, je n'arrivais pas à retirer le chapeau, ce que j'ai fait, j'ai juste dévissé au niveau de la petite vis, en gros il est sur un support, on peut dire, dévissé la partie blanche, vous le faites coulisser, et là ce que je peux voir, les amis, donc à l'aide d'une clé à molette, j'ai desserré, le flotteur, je défais ces décrous là, de façon à libérer le flotteur qui se trouve là, et là on va nettoyer, là je peux vous dire qu'ici il y a du calcaire, punaise les fesseurs, la partie blanche, c'est du calcaire, on va tout nettoyer correctement, et on va remonter, donc ici j'ai nettoyé, donc j'ai fait un petit couteau, j'ai gratouillé là, juste derrière cette languette là, là où j'insère, ici, pourquoi, parce qu'ici il y avait beaucoup de calcaire, à cet endroit là, et ça fait que quand le flotteur, il vient se bloquer, vous voyez, il vient se plaquer, et le problème en exagérant, il y a eu du calcaire, vous voyez, ça faisait décaler la petite languette, et ça fait que l'eau continue à passer, ça plaquait mal, donc je pense que mon problème venait de là, juste la crasse, qu'on ne peut pas le démonter apparemment, j'ai l'impression que c'est collé, et je n'ai pas envie de l'exploser, donc voilà, j'ai tout nettoyé à l'eau chaude, j'ai gratouillé, et ça s'en est ça, vous voyez, c'est du calcaire, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais remonter, refaire un essai, et puis on va voir si ce nettoyage permet d'arrêter cette huile. Donc voilà les amis, ça y est, ça s'est arrêté, donc le nettoyage est parfait, sauf que là, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, vous voyez la partie orange qui est en bas, l'eau, elle est prête à dégouliner dedans, ceci n'est pas un problème, c'est juste une question de réglage du flotteur, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y avait une vis filetée sur le flotteur, il se trouve, je vais essayer de vous montrer par au-dessus, la partie rouge, ce que je vous ai montré tout à l'heure, attendez, j'ai changé mon téléphone, ça va être plus simple, et vous éclairer. Donc voilà, dans le fond, peut-être sur le dessus carrément, regardez, au-dessus du flotteur, il y a une partie rouge, c'est une vis, et c'est-à-dire qu'en gros, si je veux que ça ait en bas de la vis, il y a le fameux flotteur, et ce que je voudrais faire, pour que ça puisse éviter que ça déborde de peu, il suffit juste de dévisser et mettre votre flotteur un peu plus bas, comme ça, quand il remonte, il y a un peu moins d'eau dans le réservoir, et puis ça arrête l'eau largement en dessous de la partie orange qu'il y a dans le bas. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dévisser un petit peu, je vais tirer un peu la chasse, descendre le niveau, et je vais faire mon petit réglage. Donc ça y est, j'ai réussi à enlever le capot, ça m'énerve, ça ne venait pas. Donc ici, vous avez une attache, vous pouvez la pousser, pousser pareil, celle-là aussi, ensuite, en dessous, vous en avez trois, à pousser vers l'intérieur, et tout en soulevant, ça vient. Voilà, comme ça, on a plus de place pour travailler. Donc il s'avère que ça ne marche pas, ça fuit encore malheureusement, donc pour moi, Sony, il doit y avoir, ça doit se démonter, je suppose, mais il doit y avoir un pointeau à l'intérieur. Et c'est ce pointeau qui fait que ça ne bouge pas correctement. D'où la remontée d'eau, et que ça déborde. Bon, ça y est, j'ai tout démonté. Donc voilà le, on appelle ça, le flotteur. Donc j'ai dévissé cette partie-là. Donc ici, c'était comme ça. Souvenez-vous, c'était comme ça. Ensuite, j'ai inséré un petit tournevis. Ici, vous voyez, dans cette partie-là. J'ai fait un petit peu levier, légèrement comme ça, et j'ai réussi à le dégraffer. Donc j'ai réussi à ressortir cette partie-là. Ensuite, j'ai inséré un tournevis. dans cette partie-là. Et j'ai fait levier, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai réussi à le dégraffer. Voilà. Donc cette partie-là est partie. Ensuite, c'est pas tout. À l'aide d'une pince, une petite prise, j'ai dévissé. Cette partie-là. Ensuite, on tire dessus. Hop. Il y a un joint. Et regardez, surprise. C'est tout croade. Donc je suppose que mon problème d'étanchéité vient d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien le nettoyer. Et puis je vais tout remonter. Donc ça y est, je viens de le remettre. Donc tout est bien propre. Vous remettez votre vis, votre filet qui se visse. Voilà. On le fait rarement. Ça suffit, normalement. Ensuite, vous remettez la partie que vous avez démontée. Tout ce que vous avez désossé. Normalement, c'est censé se remettre. Voilà. Jusqu'au clips. Voilà. Donc c'est bien mis. Ensuite, on remet le fameux flotteur. Donc ici, vous nettoyez. Ici, c'est un espèce de petit caoutchouc. Alors oui, ce que j'aurais dû faire, par contre, c'est parce que l'eau, elle arrive comme ça. J'ai l'impression qu'ici, c'est un petit trou calibré. Je vais passer un petit coup de soufflette dessus histoire de bien le nettoyer. Est-ce qu'on dirait que c'est un petit trou ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Oui, je vais ouvrir ça. Donc là, je confirme, c'est un petit trou calibré qui est là, au niveau du tournevis. Donc je vais passer un coup de soufflette. Ensuite, ce que je voulais dire, oui, quand vous retirez le flotteur, donc je vous ai dit, vous insérez votre tournevis ici. Le but, c'est de... Parce qu'ici, vous voyez, il y a deux petits tétons. Un et deux. Et ces deux-là, en gros, c'est l'axe, c'est ça qui fait pivoter, comme ça. Donc ça se prend dedans. Donc le but, en gros, c'est quand vous les écartez, en gros, vous en mettez un et qu'il rentre directement dedans. Voilà, normalement. Et le deuxième, pour que ça puisse rentrer, il va falloir que je l'écarte un petit peu ici, en mettant mon tournevis. Et normalement, c'est censé rentrer. Faites gaffe, parce que ça a l'air d'être... C'est très fragile, c'est du plastique. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Ah non, ça rentre bien. Voilà, c'est fait. Faites basculer. Hop, vous en fassez d'abord un et puis le deuxième, vous voyez, ça passe bien. Et là, j'ai l'impression que le caoutchouc qu'il y a dedans, je sens qu'il est... C'est plus mou. On dirait qu'il fait son... rôle caoutchouteux. Parce que tout à l'heure, il était plein de saloperies. Et la moindre petite impureté fait que ça... Bah, ça rend pas étanche, tout simplement. Donc voilà, donc là, je l'ai bien remonté. C'est propre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à... Donc c'est ce que je vous disais pour le réglage. Vous pouvez régler la hauteur du flotteur en jouant sur votre vis. Et normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On remonte tout. Un peu de téflon ici. Et puis voilà. Bon, ça y est, les amis. J'ai réussi à trouver le bon réglage de la chasse d'eau. C'est-à-dire qu'ici, je l'ai vissé. J'ai fait des petits réglages, plusieurs mouvements. Donc c'était nickel. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc ici, là, on peut voir, vous voyez la partie orange. Le niveau d'eau, il est carrément en dessous. Donc là, c'est très très bien. Bon, là, j'ai un autre problème. C'est que j'ai une fuite. Ça pisse par le raccord. J'ai un goutte-à-goutte. Donc c'est censé être étanche. Ah oui, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. J'ai démonté une partie plastique que j'ai oublié de remettre. Voilà, tout simplement. Donc je vais isoler et je vais la remettre. Donc j'avais enlevé ça, cette partie-là, pour la nettoyer. Et j'ai oublié de la remettre. Donc ça va dedans. C'est pour ça que c'était pas étanche. Tout simplement. Bon, je remets ça et je resserre tout. Donc ça y est, ça ne goutte plus depuis que j'ai remis le joint. Parce qu'autrement, ça aurait continué à goûter, goûter, goûter. Et après, ça a fini par déborder. Donc on aura entendu encore un écoulement. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Donc je vais remettre tout le reste. Je vais remettre le chapeau. Le chapeau des toilettes. Donc voilà, j'ai actionné ma chasse d'eau. On s'est en train de se remplir. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça se remplisse. Et puis, on va bien voir si c'est étanche ou pas étanche. C'est parti, on met la planche là-dedans. Bonjour. Donc aujourd'hui, bon, voilà. Donc la chasse d'eau, c'est nickel. Sauf que c'est ici. Non, c'est lui qui reste grippé. C'est vrai que je ne l'ai pas nettoyé. J'ai nettoyé que le flotteur. Puis ça paraît logique. Il va falloir essayer de faire quelque chose et de bien nettoyer. Parce que là, ce que je peux voir sur la partie orange, j'ai du calcaire de partout. Et d'où ça coulisse très très mal. Donc ça reste bloqué. Et puis l'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que la cuve elle se vide par en dessous. Donc on peut voir que dedans, il y a des morceaux de cristaux. Là, je peux voir dans le fond de la cuve. C'est pas terrible. Donc on va essayer de tout nettoyer, sortir, sans tout démonter, l'habillage. On va bien voir. Ça y est, j'ai essayé de le sortir. C'est tout con. C'est-à-dire que c'est mis comme ça. C'est mis par exemple, comme ça. Vous voyez les petits picots qui est en partie basse. En gros, vous le tournez d'un quart de tour. Comme ça, je crois, de mémoire. Et après, j'ai soulevé. Tout est sorti. Donc là, la partie importante, c'est ça aussi. Regardez. Ici, il y a un joint. Il y a du calcaire de partout. On va tout nettoyer à l'eau chaude. C'est moins compliqué que ce qu'on a pu voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joint, normalement, ça change. Ça, vous devez pouvoir trouver ça dans les magasins de bricolage. Logiquement, je suppose, sans changer tout le mécanisme. Donc ici, j'ai dû mettre un peu de WD40 sur le mécanisme. Pourquoi ? Parce que quand j'appuie sur la chaise d'eau, je suis en train de le mettre. Je suis en train de le bloquer avec le câble, forcément. Le câble, il est resté bloqué. Donc voilà, je pense que c'est bon. J'essaie de remonter ça maintenant. Donc regardez la partie orange. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de me bouger un peu plus. Donc on peut voir au niveau du câble, ici, que ça bouge bien. Par contre, faites attention à la position du câble. Il faut qu'il soit bien tendu, sinon ça risque de frotter sur la partie orange et ça ne marche pas. Donc apparemment, ça a l'air de bien revenir. Donc on va faire un essai. Je vais juste ouvrir. On va voir l'opération de la dernière chance. Pour faire les essai, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la cuve soit complètement pleine. Donc on va regarder, on va faire un essai. Le but du jeu, c'est que ça soulève et que ça retombe et que ça ne coule plus. Bon, voilà. C'est bon, ça a réparé. C'était juste à nettoyer, finalement. Donc ça y est, fin d'intervention. Ça ne coule plus. Donc voilà, un simple nettoyage pour enlever le calcaire et c'est nickel. En espérant que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime et je vous aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501